bon voilà encore l'un des blockbusters horrifique que nous attendions depuis plus d'un an dont la sortie a été repoussée à cause de la situation sanitaire mondiale après candyman nous y avons droit en cette fin d'année 2021 et il sort bien entendu à point nommé comme à chaque fois je parle évidemment de halloween kills de david gordon green qui fait suite à son halloween sorti en 2018 que j'avais plutôt bien aimé malgré son côté ersatz un petit peu foiré du film original de carpenter disons que j'étais bien curieux de voir ce qu'il allait continuer à faire de cette saga puisqu'il nous était annoncé dans la lancée de la sortie de ce premier film qu'il ferait partie d'une trilogie pourquoi pas cela pouvait témoigner d'un plan global d'une utilisation particulière de ces personnages monstrueusement iconique du cinéma d'horreur que sont michael myers et laurie straud et on pouvait espérer avoir l'opportunité de voir la franchise partir dans une nouvelle direction un petit peu comme rob zombie l'avait fait qu'on aime ou pas le résultat et aujourd'hui nous pouvons déjà avoir une idée de la qualité de l'exécution de ce fameux plan même si la trilogie n'est pas encore achevé puis bon au delà de ça aller voir un film halloween en pleine période de halloween j'avoue que je suis toujours assez client de ce genre de conneries et je sais que beaucoup parmi vous sont dans le même cas bref nous allons voir ensemble ce qu'il vaut finalement ce petit halloween kills qui se prend quelques critiques bien asserré un petit peu partout sur le net depuis ses avant premières comment s'est donc présenté cet énième retour de ce bon vieux michael myers nous allons voir bonsoir amis de l'horreur et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque halloween kills deuxième volet de la trilogie de david gordon green qui pour rappel fait suite au premier film de john carpenter en ignorant délibérément tous les autres épisodes de la franchise ainsi que certains points scénaristique majeur qui l'animaient et qui dérangeait quelque peu big john comme la parenté entre laurie et michael l'idée était de partir vers quelque chose de nouveau totalement différent de ce que la timeline originale si je puis dire était devenu et ça quoi qu'on puisse en dire c'est réussi et nous allons voir pourquoi ensemble dans quelques instants mais avant quoi de mieux en ce mois de halloween qu'une petite publicité pour shadows et oui c'est le sponsor de cette vidéo à mon avis vous devez tous connaître aujourd'hui si vous me suivez un minimum la plateforme shadows complètement consacré au cinéma de genre et plus particulièrement à l'horreur vous y trouverez aussi bien des classiques comme le premier halloween par exemple que des pépites plus exotiques ou des sorties récentes et donc découvrir ou redécouvrir tout un tas de peluche terrifiante le tout pour seulement 4 euros 99 par mois et ce sans engagement en gros c'est netflix mais avec des films plus cool et sans ajouter 10 euros à son prix comme ça du jour au lendemain en ce moment nous sommes en plein mois halloween spécial durant lequel shadows ajoute chaque jour un nouveau film sur son site et parmi ces oeuvres il y aura dix exclusivités qu'il faudra s'empresser de découvrir autant dire qu'il y a parmi elles plusieurs titres que je vous recommande très chaudement en plus j'ai un petit code promo pour vous bande de petites canailles as halloween qui vous permettra de profiter d'une offre à 1 euro par mois et ce durant trois mois à une époque c'était trois euros pour louer un film maintenant pour trois euros vous avez trois mois de films illimités bref à votre place je n'hésiterai pas une seule seconde merci beaucoup à shadows d'avoir sponsorisé cette vidéo c'est toujours un grand plaisir et maintenant retournons à une autre matérialisation de halloween à savoir michael myers dans halloween kills cette suite commence directement là où le précédent s'était terminé la maison de laurie est en flamme michael à l'intérieur et les fils trottes sont en train de s'éloigner pour amener laurie grèvement blessé à l'hôpital sur le chemin elle croise non sans horreur les pompiers qui se dirigent avec empressement vers l'incendie sans savoir ce qui est en train d'y brûler et bien entendu myers loin d'être carbonisé les taillera tous en pièces de façon aussi brutale que gratuite avant de se remettre à déambuler dans les rues de adam field outre cette intro relativement évidente puisqu'à la fin du générique du film précédent on pouvait déjà entendre la respiration de ce bon vieux myers toujours en vie nous avons droit à quelques flashbacks de cette nuit de 1978 lors de l'arrestation de michael qui fait suite à la fin du film originel de carpenter ça va vous arrivez à suivre et là déjà on peut saisir ce qui fera en grande partie de l'essence de ce nouvel opus et qui a un peu de mal à passer pour moi le fan service ou plutôt ce désir palpable de david gordon green de prouver aux fans qu'il connaît la saga qu'il la respecte qu'il respecte le film de carpenter mais aussi tous les autres puces pourtant ignorer avec un certain mépris si j'ose dire par ce reboot dont on va pas se mentir nous n'avions pas besoin à la base nous avons tout un tas de personnages présents dans le film originel qui reviennent et souvent campés par les mêmes comédiens ce qui n'est pas un mal en soi mais surtout un milliard de clins d'oeil aux films précédents le logo de l'hôpital qui vient de halloween 2 les masques de silver shamrock qui viennent de halloween 3 le sang du sorcier le docteur loomis apparaît joué par tom jones jr qui avec l'aide de maquillage et d'un jeu de lumière audacieux ressemblent comme deux gouttes d'eau à donald plaisance on a des répliques qui font référence à d'autres volets de la saga comme le let it burn de laurie qui fait référence au flashback dans le quatrième film dans lequel loomis dit la même chose où sont the true curse of michael qui rappelle le sixième épisode ou même la phrase sur halloween de braquette qui dit la même chose dans l'origine nous avons des meurtres qui font écho à d'autres comme le stéthoscope ou le couteau dans l'oeil qui rappellent tous deux une mort dans halloween 2 et c'est quand on sait que des comédiens comme buster rheimers ou daniel harris était prévu à un moment pour apparaître dans le film on comprend qu'il y avait une véritable volonté de multiplier ses clins d'oeil et je suis certain que j'en ai raté tout plein c'est étrange cette nouvelle timeline aussi entre le nous n'acceptons pas la saga principale comme étant canon mais regardez on l'aime bien quand même on a vu les films vous avez remarqué les fans nous aussi nous sommes fans respectez nous c'est on est carrément au niveau du mcu là mais bon ce n'est pas grave non plus c'est juste qu'à force de remarquer ce genre de détails pendant tout le putain de film à la fin tu te mets plus à jouer à où est charlie qu'à regarder le putain de film je veux dire mailleurs stu quand même un personnage qui se fait appeler big john dans le film et qui vit dans son ancienne maison big john pas très subtil comme clin d'oeil référence ou hommage appelé ça comme vous voulez après on peut le voir comme une façon pour gordon green et carpenter de couper définitivement le lien le cordon ombilical qui existait entre michael myers et carpenter pour que gordon green puisse complètement se l'approprier en quelque sorte mais comme le disait tarantino qui n'est pas forcément le meilleur exemple en plus sur ce sujet j'en conviens pour faire un bon hommage il ne suffit pas d'appeler ces personnages comme ceux à qui on souhaite faire référence c'est le degré zéro de la référence en quelque sorte et même si on peut justifier le lien évident qui existe entre le halloween 2 d'origine et celui ci avec l'importance de l'hôpital par exemple qui expliquerait donc le nombre de clins d'oeil comme je l'ai démontré juste avant ce film ne cesse de faire référence à tous les épisodes de la franchise même les plus reniés d'entre eux plusieurs autres gros points scénaristiques ont été vus auparavant dans la saga comme cette espèce de soulèvement des habitants de adamfield contre michael qui rappellera la milice du quatrième volet les seuls desquels on ne retrouve aucun écho ici ce sont les épisodes de rob zombie mais bon comme carpenter et lui se sont plus ou moins embrouillés c'est plutôt compréhensible rob ne fait pas partie du country club des véritables fans de halloween faut croire encore que ici comme dans le film précédent on retrouve un maillard particulièrement brutal qu'on peut comparer à une sorte de bulldozer inarrêtable d'ailleurs il y a pas mal de moments gore et il se place sans trop de peine dans le top 3 des épisodes de la franchise à ce niveau là juste derrière bah ce drop zombie en fait c'est plus ou moins le seul lien que l'on peut faire entre ces films le seul héritage que le maillard de zombie aura transmis à celui de green sauf qu'il a perdu en brutalité en chemin du coup alors que les deux épisodes de green se veulent plus brutaux plus violent que ceux de la franchise originelle il n'en reste pas moins plus sage que ceux de zombies et ce parti pris s'en retrouve donc grandement diminué on a donc vraiment du mal à voir ce que ce film apporte réellement à la saga en elle-même et où est cette espèce de vente fraîcheur qui nous était vendu à l'origine et qui pour être honnête ne se retrouvait dans le film précédent qu'avec cette espèce d'inversion des rôles entre l'oristro des michael myers c'était finalement assez maigre comme idée mais ça avait au moins le mérite d'être vendeur d'être plutôt neuf dans la franchise et d'exploiter la relation entre ces deux protagonistes de façon un petit peu différente mais toujours pertinente et si le film nous propose donc de retrouver énormément de détails et de personnages secondaires qu'on avait déjà pu voir dans l'opus originel il ne sait pas très bien quoi faire de ces nouveaux personnages qui faisaient office de personnages principaux dans le volet précédent parce que je suis désolé je ne suis pas forcément du genre un pointé du doigt de petites incohérences scénaristiques parce que ma suspension d'incrédulité consentie est en général assez solide mais j'ai vraiment du mal avec ces adultes qui partent traquer un psychopathe invincible et meurtrier comme myers et qui prennent des ados avec eux ainsi qu'avec ses parents qui les y autorisent voire même les accompagnent au moins la milice du sixième épisode était un petit peu cohérente était composé de solides gaillards lourdement armés pas de deux ados terrifiés équipés d'armes qu'ils ne maîtrisent même pas oui ce détail dans le film m'a un petit peu gêné alison était plus ou moins l'héroïne du film précédent et ici elle n'accomplit pas grand chose et tous ces passages m'ont paru être plus ou moins du remplissage du coup j'imagine qu'elle sera vraiment l'héroïne du film suivant qui clôturera cette trilogie sinon je ne comprendrai vraiment rien à son traitement karen sa mère et fille de l'oristraude se voit tout de même un petit peu plus mise en avant ici et peut-être que lorsque la trilogie sera complète on constatera que chaque film voyait une des femmes de la famille un peu plus sur le devant de la scène que les autres mais dur à dire pour le moment et si vous ne m'entendez pas beaucoup parler de l'oristraude pour le moment c'est parce que pour ce faire je vais un tout petit peu spoile et donc comme d'habitude pour ceux que ça embête on se retrouve au time code qui apparaît en ce moment sur votre écran et pour les autres on peut continuer l'oristraude n'apparaît pas plus qu'une dizaine de minutes dans halloween kills pour la première fois dans la saga elle ne partage aucune scène avec michael myers en prenant en compte que les films dans lesquels elle est présente bien entendu forcément c'est un parti pris il fallait que cette suite prenne une direction différente de celle de son prédécesseur qui nous proposait déjà un duel entre l'oristraude et michael myers et elle devait donc renouveler un petit peu ses enjeux narratifs malgré tout et c'est complètement subjectif on peut avoir un arrière-goût amer en voyant un épisode de halloween contenant la grande et badass jamie lee curtis en profiter aussi peu surtout après l'avoir transformé en guerrière juste avant nul doute qu'elle sera plus mise en avant dans le prochain mais malgré tout cruelle déception pour ma part de voir ce personnage légendaire aussi peu utilisé ici mais comme je l'ai dit c'est plutôt subjectif car il ya des raisons compréhensibles à ce choix parmi elles celles que j'ai cité mais également d'autres de la même façon que la filiation entre myers et carpenter a été symboliquement rompu durant le film l'antagonisme entre strode et myers a lui aussi été désacralisé et là ce n'est pas juste une interprétation on a carrément l'un des personnages le policier hawkins lui aussi vestige de l'opus originel qui le dit michael myers ne pourchasse en fait pas l'oristrode et il ne va pas la traquer dans ce film voilà l'un des partis pris différents majeurs de david gordon green avec sa trilogie myers soit très en fait simplement rentrer chez lui plus encore il serait en réalité au delà du mal absolu qu'il représente et jusqu'ici une sorte de produit ou de conséquences à la peur elle même et ce n'est même pas une métaphore c'est dit explicitement lors de dialogue entre les personnages ce que je veux dire par là c'est que sa puissance surnaturelle viendrait réellement de la peur qui l'engendre et dont il se nourrit ce qui lui permet par exemple de revenir sans arrêt à la vie d'être virtuellement invincible et là comme pour souligner cette idée nous avons droit à une résurrection de myers qui se réveille littéralement d'entre les morts et se relève pour mettre une rouste à ceux qui l'avaient mortellement passé à tabac cette fois c'est montré au spectateur oui il était mort ou quasiment et oui il ressuscite juste sous nos yeux grâce à la peur qui l'engendrerait chez ses victimes et donc ceux qui l'ont tabacé alors bien sûr de base c'est une métaphore il représente cette peur très américaine de la population qui les pousse à s'armer par exemple à se rassembler contre un ennemi commun désigné ou à voter donald trump à tout hasard pour se protéger c'est l'amérique conservatrice qui est visée ici comme souvent dans les films d'horreur des livreurs de messages sociaux qui se déroulent dans de petites villes et on a droit à toutes les dérives que la peur provoque parmi ces populations des gens tués par leur propre arme à feu des lynchages populaires injustes qui tournent mal des mouvements de foules violents et dévastateurs etc vous savez que je n'ai rien contre ce genre de discours dans les films je n'ai aucun souci avec ça mais ici j'ai quelques problèmes avec son exécution j'aime bien quand ce genre de discours se présente sous la forme de métaphores ou d'allégories à travers la narration la mise en scène ce n'est pas vraiment le cas ici je veux dire les personnages nous explique littéralement ce qu'il en est ce n'est pas à nous d'interpréter les événements fictifs qui se déroulent devant nos yeux et dont la qualité cinématographique ne souffrirait pas si on passe à côté de leur signification entre guillemets caché ici ce message social se déroule juste littéralement devant nos yeux et ça dénature complètement le film à mon sens contrairement au récent candy man fortement critiqué par certains pour ses partis pris sociaux et son discours ici l'intrigue premier degré et ses discours et signification sous-entendu s'entremêlent au point qu'ils en deviennent tous complètement premier degré et ça leur fait perdre de la force de la substance à tous si les personnages eux-mêmes se mettent à nous expliquer ce que signifie michael myers en réalité et bas que devient michael myers lui dont l'aura même permet à la franchise halloween de continuer à exister plus de 40 ans après sa création s'en retrouve complètement diminué il est réduit par les personnages même à une métaphore dans la diégèse même du film il se transforme en allégorie ça ne fonctionne plus et mélanger les différents niveaux de lecture de la sorte les affaiblit tous au lieu de les renforcer je ne suis pas sûr de parvenir à me faire bien comprendre là dessus mais pour moi c'est vraiment le point négatif du film pourtant avant son dernier tiers il parvenait à être plus ou moins subtil par exemple si loristro n'est plus la guerrière qu'elle était dans l'opus d'avant c'est que le film cherche à nous dire qu'on ne gagne pas avec des armes on ne combat pas la violence c'est le danger symbolisé par myers avec une autre violence symbolisée par les armes à feu ou des combattants c'est pour ça que la milice se fait rétamer la gueule par myers il ne pouvait pas le battre pourquoi avoir besoin de l'expliquer que les personnages nous expliquent littéralement la signification de ses partis pris comme si on était trop stupide pour les comprendre encore une fois ça ne rend pas le propos plus palpable ça affaiblit myers et ça rend l'intrigue totalement naze ça ne rend pas non plus nécessairement service à la mise en scène de gordon green qui aurait dû suffire pour nous exprimer ses idées il y a quand même du bon dans ce deuxième opus que je n'ai pas détesté loin de là je regrette simplement ses choix et ce dernier tiers vraiment décevant cependant il y a quelques vraies bonnes idées visuelles et de mise en scène les meurtres des pompiers devant un champ de bataille enflammé donne une espèce de vision de l'enfer aussi horrible que magnifique la reproduction du add-on field de 1978 est plutôt cool et pendant tout le film green parvient à reproduire les codes du slasher des années 80 avec presque trop de respect car on aurait peut-être aimé le voir les bouleverser un petit peu plus mais bon le voir revenir à ce qui a fait le succès du slasher il y a plusieurs décennies a du bon et on ne va pas se mentir quand on va voir le douzième film d'une saga il y a certaines caractéristiques qu'on est content de retrouver et la deuxième partie du métrage durant laquelle myers pulvérise littéralement plusieurs victimes est probablement la plus jouissive du film celle devant laquelle on prend le plus son pied et on retrouve le plus les qualités d'un bon slasher du moins c'est l'effet que ça m'a fait pas évident de trouver le bon équilibre entre le respect des codes du genre et de la franchise elle-même et le renouvellement de ses idées figées dans le temps l'ajout de nouvelles idées et green nous prouve qu'il n'a pas encore trouvé la bonne formule cela donne un film un petit peu plus aventureux que le précédent qui prend un peu plus de risques et qui échoue sur pas mal de points malheureusement ce qui ne peut que décevoir quand on pense au résultat s'il avait réussi un petit peu plus de paris toujours est-il que mes retrouvailles avec myers et lauristraude m'ont tout de même fait plaisir et que j'irai bien sûr voir le volet suivant en espérant que cette trilogie donnera un petit peu plus de substance à l'ensemble même si un film se doit de fonctionner tout seul sans être incorporé dans un ensemble bref je suis mitigé mais je me garderai bien d'être aussi catégorique que certains de mes collègues il y à à boire et à manger dans halloween kills juste attention à l'indigestion et voilà c'est la fin de cette critique glauque j'espère qu'elle vous aura plu dans tous les cas n'oubliez pas qu'avec le code as halloween vous aurez droit à une réduction considérable sur shadows qui vous offre trois mois à un euro chacun ce qui est une excellente raison d'essayer leur chouette catalogue vous trouverez tout en description merci encore à shadows d'avoir sponsorisé cette vidéo et quant à nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là surtout n'oubliez pas si vous avez peur c'est que vous êtes toujours en vie merci